Sébastien Farrand comment il aurait sauvé Joey Star de la drogue Ces dernières années, le nom de Sébastien Farrand était associé à celui de Johnny Hallyday pour avoir été son manager. Adubé par Laetitia, il a pris en main la carrière du taulier dès 2012, jusqu'aux derniers instants, et même au-delà c'est pour ses liens avec le rockeur qu'il a accordé une interview au JD dès le 25 mars dernier, apportant tout son soutien à l'épouse endeuillée. Avant l'idole des jeunes, il s'était occupé d'un autre grand nom du paysage musical français le groupe de rap suprême NTM. Il n'a que 19 ans lorsqu'il devient le manager du duo, composé de Joey Star et Kulshen, Didier Morville et Bruin Holop, de leur nom de naissance. En 1998, lorsque suprême NTM se sépare, Joey Star aurait sombré dans la drogue, comme l'explique un article du Figaro publié mercredi 11 avril. Sébastien Farrand est à ses côtés et l'aide à s'en sortir soutient le média, citant des proches du manager. Sans Farrand, Didier serait mort, confirme Fatou Birama, la femme d'un ami du rappeur. Cette épreuve n'aurait-elle pas suffi à consolider les liens entre le manager et Joey Star ? Leurs relations se fanent, les deux ex-amis finissent par régler leurs comptes sur les réseaux sociaux, dans les médias. Tu m'accuses d'escroqueries diverses que j'aurais commises à ton détriment, te spoliant sans retenue pendant dix ans, regrettait Sébastien Farrand dans une lettre parue sur le Uffinton Post en 2015. La technique Farrand consiste invariablement à se barrer avec la caisse à la fin, dénonçait Joey Star en 2016, qui a déposé plainte pour abus de confiance, faux en écriture et volume. Sébastien Farrand a été placé en garde à vue mardi. Il a quitté les locaux de la police judiciaire mercredi 11 avril. Crédit photo, Jetty. C'est parti.